Bagger, Vega et Tema pour Tabekou. Serge Tabekou, dont le centre va arriver vers Hogan, qui place à côté le manqué, l'énorme manqué de Hogan. N'ayons pas peur des mots. Lui qui reçoit le ballon de la droite. Il est face au but, il n'avait plus que Waterbibeau à battre. Alors, il y a un problème avec le ballon. Le Danois, son pied droit. Cette fois-ci, c'est dévié, ça touche à traversal, ça. Carvalho, qui trouve Romens. Romens sur la gauche, Jens Nassens. Nassens qui ouvre le jeu à droite. C'est bien joué avec Amir Nouri, dont le centre arrive. Et le ballon dévié pour faire un but à zéro pour Roulers. Quel sens du réalisme pour les hommes d'Arnard Gretarsson. avec ce ballon dévié par Bassani. Rodrigo Dacruz Bassani, tout fier de célébrer son but avec le Cop de Roulers. 50 minutes de jeu, 1-0 pour les hommes de Gretarsson face à ceux de Christian Sen. Hamzaoui, bagueur. Oui, ça s'est bien joué de la part de Carvalho, qui met dans la course d'Anzouana. Il a changé de chaussure à mi-temps, Anzouana. Le centre et la reprise de Nassens. Le dégagement de Sosé qui est insuffisant. 2-0, Amir Nouri. 2-0 pour Roulers, qui réitère sa prestation de la semaine dernière face à Odevers-les-Louvains avec du réalisme aujourd'hui, puisque cette deuxième opportunité franche se transforme en but. L'Union Saint-Gilloise menée sur la pelouse du Skirveld. Ici, il y a le but de Sevier Godwin monté au jeu il y a quelques instants. J'étais en train de signaler que l'Union Saint-Gilloise n'a pas marqué cette saison lors d'une rencontre, lors d'une seule fois. C'était Oberscott. Et aujourd'hui, cela se réitère. Et en plus, avec une grosse défaite à la clé. 3-0 pour Roulers dans les arrêts de jeu. 3-0 pour Roulers dans les arrêts de jeu. 2-0 pour Roulers dans les arrêts de jeu. 1-3. 1-3. 1-3.